Sur cette parcelle agricole à Quimperlé, face aux rangées parallèles des plants de maïs, des étendues de terre vide. Le coupable, le chouca des Tours, un oiseau protégé depuis 1987. Problème, depuis une dizaine d'années, le nombre d'oiseaux dans le Finistère a augmenté. Le département compte le plus de spécimens en Bretagne. Selon les estimations, ils étaient entre 9 425 et 15 500 couples reproducteurs en 2010. Les agriculteurs sont particulièrement touchés. Le chouca, sur certains rangs, a détruit 90% des plants. Nous, ça nous fait une perte sur les 3 hectares de la parcelle de 1400 euros à l'hectare. On est totalement impuissants puisque l'animal est protégé et qu'on n'a aucun moyen de pression pour le réguler, pour le déplacer. La Chambre d'agriculture estime la somme des dégâts à plus d'un million d'euros depuis 3 ans sur le département. Les mesures d'effarouchement avec des épouvantails ne fonctionnent plus. La dispersion des animaux amène le problème sur d'autres parcelles. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture veut modifier le statut de l'oiseau. L'objectif, c'est d'amener l'État français à avoir une position différente et à demander à ce que le chouca puisse être éventuellement chassable et qu'il puisse avoir des interventions de régulation lorsque la situation devient difficile. Pour le Guillard, membre de Bretagne vivante, la régulation n'est pas forcément une solution. Selon lui, le problème des agriculteurs est révélateur du modèle agricole de la région. Les choucas apprécient particulièrement le maïs. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. La population risque donc encore de...